L'Inter s'est imposé 2 buts à 1 face au PSG en amical, on va débriefer ce match dans cette vidéo, les gars salut à tous c'est Asial, on se retrouve encore une fois, malheureusement voilà défaite encore du PSG, on va reparler dans cette vidéo, on va débriefer encore une fois ce match amical, pour cette vidéo, pour ce débrief, je vous le dis direct, j'ai pas fait un truc aussi carré que lors du débrief du classico, j'ai été un peu plus dans l'essentiel parce que on est encore sur la phase de préparation, voilà les joueurs ne sont pas encore prêts, bah moi je ne suis pas encore prêt, surtout que la prestation d'aujourd'hui en soit, je suis très mitigé parce que encore une fois tu perds le match mais t'as montré de belles choses, tu vois quand même une évolution dans le jeu de ce PSG là, mais il y a quand même des trucs qui sont criants et notamment offensivement, c'est le néant du côté du PSG, donc ça va devoir passer par des recrues, ça va aussi devoir passer par le jeu qui au fur et à mesure va un petit peu s'améliorer, aussi là quand même en face de toi t'avais l'Inter, bref plein de choses à dire, avant qu'on rentre dans le sujet comme d'habitude n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, petit abonnement, la cloche, tout ça vous connaissez, donc voilà, défaite 2-1 du PSG face à l'Inter, les deux buts de l'Inter ont été marqués en fin de match et globalement comme je l'ai dit, il y a eu quand même de très belles choses du côté du PSG, malheureusement les rentrées, on va en parler, mais les rentrées côté Inter et les rentrées côté PSG n'ont pas du tout eu le même impact, franchement les rentrées côté Inter, ça avait la dalle, tout simplement, du côté de l'Inter ça avait la dalle, ça a tout donné, du côté du PSG c'est rentré un petit peu en moufle, voilà, ça s'est pas trop buté, ça a pas trop couru, enfin bref, du côté du PSG, Vitina qui a marqué, mais on en reparlera un petit peu après, on va enchaîner tout de suite, donc comme je l'ai dit, les Parisiens sont sur une bien mauvaise série, et oui, franchement cette tournée au Japon, quand tu vois un petit peu la gueule des équipes qu'on a joué, les résultats, ça fait quand même peur, 0-0 face à Al Nasser, et encore je tiens à préciser que face à Al Nasser, tu peux perdre le match, honnêtement Al Nasser a bien plus d'occasion franche que nous, il faut être honnête, notamment Ronaldo qui a quand même deux belles occasions où Donnarumma fait de beaux arrêts, Osaka où tu domines le match, mais tu ne procures pas tant d'occasion que ça, Osaka, eux, ils ont un petit peu trois occasions, trois buts, soyons honnêtes, ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas eu, franchement les trois buts qu'ils mettent, c'est un petit peu les seules actions du match qu'ils ont, et du côté de l'Inter, bon bah aujourd'hui, pareil, encore une fois, tu es dominateur, dans le jeu, il n'y a rien à dire, franchement, le PSG de Galtier et le PSG de Luis Enrique, tu vois une énorme différence dans le jeu, honnêtement, il ne faut pas se mentir les gars, et surtout que je tiens à noter que ce PSG là qu'on a sous Luis Enrique est un PSG bien moins fort que celui qu'avait Christophe Galtier, parce que là, tu n'as pas Neymar, tu n'as pas Messi, tu n'as pas Mbappé, tu peux même enlever un Sergio Ramos, après défensivement, ça va, tu as Skriniar, Lucas Hernandez, c'est solide, tu n'as pas Nuno Mendes encore à l'heure actuelle, donc, malgré tout, si tu prends l'équipe sur le papier, tu as un PSG qui est bien moins fort que celui qu'avait Galtier l'année dernière, et en termes de jeu proposé, je suis désolé, c'est le jour et la nuit, là, tu as beaucoup plus de jeu proposé, tu as beaucoup plus d'action, tu vois que l'équipe travaille, le pressing, le pressing, en plus, j'en parlais lors de mon débrief face à Osaka, et même face à Nasser, où des fois, dans certaines phases de pressing, tu sentais le PSG totalement perdu, et je disais que ça se voyait que ça ne se travaillait pas, que les années sous Galtier, et même peut-être sous Pochettino, travailler un pressing, ce n'est pas le truc que ça faisait du côté de l'entraînement du PSG, et là, tu vois quand même un peu de mieux, là, aujourd'hui, tu as affronté l'Inter, et sur certaines phrases, dans le pressing, tu as été très bon, donc, je tiens à noter quand même là-dessus, malgré que pour l'instant, les résultats ne soient pas bons, après, on le sait, mettre en place un jeu de possession, un jeu de position, ça prend énormément de temps, aussi, fait à noter, mais ça, on va l'aborder en parlant un petit peu de la compo, donc ça, c'était la compo du début de match, donc, avec Hakimi, Marquinhos, Crinière et Hernandez, je pense que c'est le back four, de toute façon, globalement, quand je vois le temps de jeu qu'il y a eu d'accordé aux joueurs aujourd'hui, pour rappel, le premier changement, je crois qu'il intervient vers la 70ème côté PSG, donc, 70 minutes de jeu, et c'était Ugarte qui était sorti, si je ne me trompe pas, Ugarte, ou peut-être, non, c'était Hernandez qui est sorti, Hernandez pour Kurzawa, mais, ouais, c'est arrivé, le premier changement du PSG, exactement, c'est Kurzawa à la 65ème, et après, les autres interviennent à la 70ème, voilà, donc, ils ont eu énormément de temps de jeu, et pour moi, c'est pas, pour moi, ça renvoie un message, ça ne veut pas rien dire, tout ça, pour moi, cette équipe-là, alors, je sais que ça va en faire peur, ça va en faire peur, ça va en faire peur, parce que sur le papier, j'avoue que l'équipe fait un peu flipper, mais je pense que cette équipe-là a peut-être une ou deux rotations près, notamment, moi, je pense que Carlos Soler, peut-être, ne débutera pas, mais je pense que, globalement, l'équipe qu'on a là, c'est l'équipe qui va commencer le championnat avec le PSG, c'est l'équipe qu'on verra face à Lorient, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est Lorient, la première journée de championnat, à quelques, voilà, à 2-3 changements près maximum, je pense que ce 11-là sera le 11 du PSG face à Lorient lors de la première journée, déjà, pour moi, les 4 de RR, la défense qu'on a vue, Donnarumma au goal, bien évidemment, plus la défense qu'on a vue, pour moi, ce sera ça lors de la première journée, le milieu de terrain, bon, là, ils ont inversé, c'est Zaire Emery qui était au milieu de terrain et Vitinha qui était un cran plus haut, pour moi, le milieu de terrain, pareil, tu verras quelque chose comme ça, ou alors, peut-être, du coup, Vitinha qui remplacerait soit Zaire Emery, enfin, bref, vous avez compris, mais, en gros, pour moi, le milieu de terrain, ça va se jouer entre ces 4-là, Asensio jouera, bon, là, je ne sais pas si ce sera en pointe sur un côté, mais Asensio jouera, et moi, là où j'ai un doute, c'est Carlo Solaire, parce que Carlo Solaire, on l'a très peu vu lors de la présaison, c'est vraiment, là, le temps de jeu, le plus gros temps de jeu qu'il a eu depuis le début de la présaison, alors que le reste, on les voit quand même de manière assez régulière. Donc, voilà, aussi, quid, truc aussi un petit peu important à parler, Luis Enrique qui a abandonné un petit peu cette relance à 3, je vous en parlais lors de mes précédents débriefs, mais souvent, le PSG, lors des matchs amicaux précédents, même face au Havre et tout, le PSG avait tendance à relancer avec une base à 3, et avec l'un des deux latéraux qui était bien plus haut. Le premier match face au Havre, c'était Kurzawa qui était bien plus haut, et tu avais Marquinhos, Danilo, Skriniar, si je ne me trompe pas, ou non, Marquinhos, Danilo et Lucas Hernandez, c'est quelque chose comme ça, et tu avais un Kurzawa qui était plus haut. Le match après Al Nasser, c'était un peu pareil, bref, tous les matchs du PSG, tu avais une relance à 3, avec un des latéraux qui était bien plus haut, limite en tant qu'aillier, avec les 3 au milieu, limite même plus avec 2-6, et un mec au milieu qui se baladait un peu plus haut comme un 10, et tu avais les ailliers, du coup, avec l'un des deux ailliers qui rentrait un peu plus intérieur, pour faire de la place aux latéraux qui montaient. Globalement, c'était ça, un petit peu un sort de 3-2-4-1, comme fait un petit peu le City de Pep Guardiola et le Barça de Xavi, et bien là, sur ce match-là, ça a été complètement abandonné, Hakimi, certes, a joué haut à des moments, mais malgré tout, s'est comporté plus comme un latéral, Lucas Hernandez, pareil, de son côté, il a eu des fois des occasions de monter, et tu as bien ressenti une relance dans une base à 4 plutôt que dans une base à 3. Voilà, c'était l'effet important à parler. Parlons un peu de Vitinha, du coup, Vitinha, buteur, magnifique but, 63ème minute de jeu. Franchement, rien à dire, Vitinha, il fait un très gros match. Voilà, je vais parler un petit peu de certaines prestations individuelles. Vitinha fait un très gros match, aussi fait à noter, si je dois parler un petit peu du déroulé du match, le PSG est très bien rentré dans la rencontre, avec notamment les 30 premières minutes, où il y a eu une énorme domination du PSG contre un Inter qui subissait beaucoup, ce qui a amené quand même un poteau de Marco Asensio, qui d'ailleurs, un petit peu dégoûté, puisque cette occasion-là, il doit la mettre pour moi. L'action était magnifique d'ailleurs, rien à redire. Bon, ça fait le poteau, malheureusement, ça reste un match amical. Ce n'est pas encore dramatique, mais pour moi, Asensio, il devait mettre ce but. Donc voilà, 30 premières grosses minutes du PSG, après l'Inter, petit à petit, a remis un peu le pied sur le ballon. A noter aussi, il fait important que l'Inter, de son côté, a commencé sa préparation un peu plus tard que le PSG, parce qu'en Serie A, le championnat commence un peu plus tard. Donc voilà, ils avaient un petit peu de retard, ça s'est senti un petit peu physiquement. Je trouve que le PSG était un peu au-dessus. Fait à noter, c'est très rare de dire ça, du PSG qui est un peu au-dessus physiquement des autres équipes, parce que généralement, physiquement, c'est là où on se fait toujours bouffer. Là, c'est un petit peu l'inverse. La deuxième mi-temps, pareil, le PSG a été assez dominateur au début de deuxième mi-temps. Et je trouve que dès qu'il y a eu les changements côté PSG, là où côté Inter, les changements ont apporté énormément de bien, côté PSG, les changements ont été dramatiques. Voilà, c'était un petit peu mon déroulé du match. Vitinha, très bon match. Voilà, je le répète, magnifique frappe, magnifique but. C'est son deuxième but lors de cette prépa. Il avait marqué aussi face à Osaka. Donc c'est bien pour la confiance et tout, surtout que là, il a joué à un poste qui n'est pas non plus familier. Fait à noter aussi, par rapport à cette compo, assez important de préciser que, bien évidemment, que là, il nous faut des renforts offensifs. On ne va pas se taper une saison avec Vitinha, Elie droit, Carlos Soler, Elie gauche et Asensio en pointe. Et c'est là que je vous explique qu'un Ousmane Dembélé, vu les situations qu'on a eues à des moments, notamment à des moments où on faisait des magnifiques ressorties de balles, on pouvait avoir des situations où se projeter un peu dans la profondeur ou alors même plein de fois, Vitinha ou Carlos Soler ont eu des 1 contre 1 à jouer qu'ils n'ont pas joué parce que ce n'est pas dans leur qualité. Aujourd'hui, tu aurais eu un Mbappé, tu aurais eu un Ousmane Dembélé sur les côtés. Je peux t'assurer que les 1 contre 1 ou même certaines phases de relance où le PSG arrivait à sortir du pressing dans la transition, tu pouvais faire très très mal à cette équipe. Et puis, c'est pour ça que je dis un Colomouani, un Ousmane Dembélé ou même un Mbappé s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires-là. Aujourd'hui, ça nous aurait fait énormément de bien. Et je pense qu'au final, si tu as ce type de profil aujourd'hui dans le match, tu peux t'en sortir avec un score un peu plus large. Parce que comme je dis, je le répète, malgré tout, malgré la défaite, le PSG a été, je trouve, bien plus... enfin, a été dominateur. Et le PSG a été, je dirais, bien plus antagoniste. Je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais en tout cas, le PSG a dominé son sujet. Voilà, il faut le dire, le PSG a dominé son sujet. Malheureusement, la victoire n'est pas là. Le cas Vitinha s'est fait. Parlons de Zay Remry aussi, les gars. Zay Remry, il n'a pas 17 ans. Non, les gars, je veux voir ses papiers. Il y a un souci. Franchement, les gars, il est trop trop fort. Galtier a du sang sur les mains. Je le dis, Galtier a du sang sur les mains de ne pas lui avoir donné plus de titularisation au milieu de terrain. Parce que là, je le sens. Honnêtement, ça se sent que Luis Enrique lui fait énormément confiance. Il a joué tous les matchs lors de cette pré-saison, tous les matchs amicaux, avec un énorme temps de jeu. Il a été mis dans de très bonnes dispositions. Joué à son poste. C'est une bonne prérequis. Parce que sous Christophe Galtier, piston droit, milieu droit dans un 4-4-2. Donc voilà. Là, il joue à son poste. Et honnêtement, il est très performant. Et je pense qu'il a vraiment une très belle carte à jouer sur la saison à venir. Parce qu'on va en reparler aussi vite fait à la fin. Mais Verratti, ça sent quand même mauvais. Je pense qu'on part sur un départ. Franchement, vu le peu de temps de jeu qu'il a eu et vu les rumeurs qui circulent en ce moment, je pense que Verratti va partir, les gars. J'ai un mauvais pressentiment sur le fait que Verratti va partir. Donc voilà, Zaire Emery, il aura sa place à jouer. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, il a les qualités pour être titulaire dans cette équipe. Et Luis Enrique l'a très bien remarqué. Ougarte, voilà, Ougarte, je viens, je mets les menottes. Non, honnêtement, les gars, je vous dis, je mets les menottes, je viens, je m'excuse. Je m'excuse parce que Ougarte, lors du précédent débrief, je l'ai un petit peu insulté de Romain Reyn, je l'ai un peu insulté de catcher. Et aujourd'hui, le match de Ougarte face à l'Inter est très bon. Alors bon, il a toujours ce petit souci. Mais encore aujourd'hui, j'ai trouvé un peu meilleur. Et je fais confiance à Luis Enrique. J'espère que Luis Enrique saura le faire progresser là-dessus. Voilà, balle au pied, c'est pas Busquets. Mais bon, on le sait, même lui, il le sait. Parce qu'à chaque fois qu'il parle de son profil, il le dit que balle au pied, c'est pas là où il est le meilleur. Mais aujourd'hui, face à une équipe de l'Inter, il a été très bon, notamment à la récup. Même sur certaines phases de jeu où il t'a envoyé des petites talonnettes, des trucs comme ça. Bon, des fois, tu sentais que c'était un petit peu approximatif. Mais il l'a fait et c'est passé. Et aujourd'hui, Ugarte fait un très bon match. Donc, c'est à noter. Voilà, Hakimi. Bon, alors là, passons au cas Hakimi. Parce qu'Hakimi, j'ai un gros problème. Je vais pas faire très long parce que la vidéo est déjà assez longue. Hakimi, j'ai envie de voir le vrai Hakimi. Je sais pas si c'est son frère qu'on a pris pour la tournée au Japon ou quoi. Voilà, le syndrome du frère jumeau. Et les gars, s'il vous plaît, rendez-moi Hakimi. Là, on est en train de retrouver un PSG qui joue au ballon. On est en train de retrouver un PSG qui ne va pas forcer sur ses individualités offensives. Hakimi, il va avoir de la place. Il peut monter sur son côté. On voit Lewis Enrique, il lui dit, vas-y, monte, dédouble, etc. Procure-toi des occasions, cours, etc. Même aujourd'hui, il a été tireur de coups de pied arrêtés. C'est lui qui a tiré les coups francs et tout. On voit quand même qu'on lui laisse de la place. La plus qu'il en avait avant quand il y avait Messi et tout. Parce que voilà, les soucis de ballon. Mais moi, je suis désolé. Aujourd'hui, il a eu énormément de ballons à jouer. Pas mal d'occasions et tout. Hakimi, c'est pas encore un grand Hakimi. Je suis désolé. Il y a plein de situations, plein d'occasions qu'il a eues où ça reste très brouillon. Et c'est pas le Hakimi qu'on avait à l'Inter ou à Dortmund. Donc voilà, ça va sur une bonne lancée. Je pense que Lewis Enrique peut lui proposer quelque chose. Voilà, on sait que sous le 4-3-3 de Lewis Enrique, les latéraux ont une bonne importance. Notamment avec l'Espagne où un Jordi Alba rayonnait avec l'Espagne. Ou alors, par rapport avec le Barça, c'était un peu plus compliqué. Je crois à Hakimi sous Lewis Enrique. Mais pour l'instant, je veux en voir plus honnêtement. Lewis Enrique, voilà, j'ai mis sa photo aussi pour signifier que malgré tout, on voit énormément sa patte. Et qu'il ne faut pas commencer à lancer la propagande de Lewis Enrique out ou je sais pas quoi. C'est le début. C'est des matchs amicaux. Et dans le style de jeu, tu vois quand même une très grande différence. J'ai mis Verratti Neymar. J'ai mis Verratti Neymar parce que je suis inquiet. Honnêtement, je vais en parler vite fait pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais Verratti, pour moi, comme je vous l'ai dit, le fait qu'il ait eu quasi, mais quasi pas de temps de jeu. Il a eu quoi ? Il a eu 20 minutes face au Havre, quelque chose comme ça. Et il a eu 20 minutes face à Al Nasser. Pas plus. Son temps de jeu cumulé lors de cette présaison, je sais même pas si ça dépasse les 90 minutes. Et ouais, quand on entend un petit peu toutes les rumeurs qu'il y a dans la presse et tout ces derniers temps, ça sent pas bon pour Verratti. Je pense que Verratti va quitter le PSG. Je le sens. Franchement, vu le temps de jeu qu'il a, en tout cas, c'est assez inquiétant. Et le cas Neymar, c'est aussi inquiétant parce qu'on n'arrête pas de nous dire « Oui, Neymar participe aux entraînements collectifs. Oui, Neymar revient à un bon niveau physique. Oui, patati patata. Il sent aucune douleur. Il joue sans gêne, etc. » Bah d'accord, c'est très bien. Alors peut-être que c'est par précaution qu'il n'a pas du tout de temps de jeu. Mais là, on arrive quand même sur la fin de la présaison. Il reste plus qu'un match amical et on n'a toujours pas vu Neymar sur le terrain. Alors je ne demande pas à Luce Enrique de le mettre 90 minutes, de le faire jouer titulaire et tout. Mais je ne sais pas, le faire rentrer 15-20 minutes, voilà, pour qu'il retrouve un petit peu le rythme, entre guillemets, des matchs officiels. Parce que l'entraînement et les matchs, ça reste quelque chose de très différent. Moi, je trouve ça assez inquiétant qu'on arrive sur la fin de la présaison et qu'on n'ait toujours pas vu quelques minutes de Neymar sur le terrain. Bon, c'est mon avis là-dessus. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.